Bonjour, M. Thomas Lais, c'est le merci de nous recevoir chez vous. Je pense qu'on peut vous présenter comme le papa de l'éco-chèque. Eh bien, c'est effectivement quelque chose qu'on a inventé en 2009 lors de l'accord interprofessionnel. C'était la période de l'après-crise. J'étais président de l'AFEB à l'époque, président des groupes de 10, où ces accords se négocient. Et donc, on avait une toute petite marge pour donner un accroissement du pouvoir d'achat dans cette période. Mais on voulait que ça ait véritablement un sens. Et alors, on a imaginé de dire, oui, on donne ce petit surplus de pouvoir d'achat, mais on veut qu'il soit directement réinvesti dans l'économie, d'où les déchèques qui font qu'ils ne peuvent pas être économisés en tant que tels. Et deuxièmement, pour orienter les consommateurs vers les achats écologiquement responsables. Et voilà comment on a imaginé ce système. Quel avenir vous avez envie de rêver pour l'éco-chèque ? Je pense que ça reste un outil très valable. Je pense que son effet pédagogique du début est peut-être déjà un tout petit peu dépassé aujourd'hui, puisqu'il est rentré dans les mœurs. Mais je pense que ça reste quand même un outil pour canaliser une consommation vers une consommation plus responsable. Si on veut réussir la transition, il y a une part de responsabilité de tout le monde. Il y a une part de responsabilité du consommateur lui-même qui doit évoluer. Il y a une part de responsabilité des entreprises qui doivent donner l'exemple, doivent surtout innover, doivent donner de nouvelles possibilités. Chacun doit dire, voilà, cette nécessité d'un mode de développement plus durable, qu'est-ce que ça va m'apporter comme contrainte à moyen terme ? Et comment j'anticipe ces contraintes, d'une part, mais surtout, comment est-ce que je peux innover ? Comment je peux proposer de nouvelles solutions ? Comment est-ce que je peux me différencier et en faire un avantage concurrentiel ? Je pense que ce sont les deux vecteurs sur lesquels les entreprises doivent jouer. Ils doivent aussi se rendre compte que, surtout dans la nouvelle génération d'employés, ils vont choisir souvent leur entreprise dans la mesure dans laquelle elle est véritablement responsable. Ils regardent très vite à travers le greenwashing, de dire, écho ceci vers cela. Si ce n'est qu'un argument commercial ou une petite couche de vernis, eh bien, ça ne va pas être crédible. Mais si les entreprises l'intègrent vraiment dans leur business model, qu'ils l'intègrent vraiment dans leur valeur, eh bien, je crois que ce sont aussi les entreprises qui vont, à terme, attirer les meilleurs talents. Je pense qu'une des façons de faire, c'est vraiment d'avoir une réflexion assez large qui inclut les membres du personnel, pas uniquement la direction, mais beaucoup de gens à travers l'entreprise, d'intégrer des autres parties prenantes, de dialoguer avec des clients et d'essayer de véritablement se projeter à l'horizon 5-10 ans, de dire, voilà, comment est-ce que ce monde devra changer, comment est-ce qu'il va finalement vouloir changer et qu'est-ce que ça peut donner comme opportunité pour mon entreprise. Comme l'a dit Bill Gates un jour, on surestime souvent ce qu'on peut changer en un an, mais on sous-estime souvent ce qu'on peut changer en 10 ans. Et donc, il faut oser imaginer quand même une consommation, une économie déjà différente pour 2030. Merci.